Monsieur le Président, vous avez également eu certains entretiens avec quelques homologues africains. De quoi avez-vous parlé ? Donc, avec les chefs d'État africains que j'ai rencontrés, nous avons largement parlé des questions secrétaires. Comme aujourd'hui, vous le savez, nous faisons face aux groupes armés terroristes. Et avec la porosité des frontières, aucun pays n'aura ni la politique nécessaire, ni les moyens nécessaires pour faire face aux groupes terroristes. Donc, nous devons mutualiser nos moyens, nous devons partager leurs enseignements pour que nous puissions vraiment lutter contre ces groupes armés terroristes. C'est dans ces cas que j'ai échangé avec un certain nombre de présidents, notamment le président, même si on ne partage pas la même frontière. Mais nous devons travailler ensemble parce qu'ils font une frontière avec le Burkina Faso. Donc, avec la maurité, nous partageons les mêmes frontières. Donc, il était nécessaire de la rencontrer, de discuter avec eux pour que nous puissions élaborer la stratégie nécessaire et voir dans quelle mesure on peut s'accueillir mutuellement pour lutter efficacement contre ces différents groupes armés terroristes. Vous êtes à Beijing, nous l'avons dit, dans le cadre du FOCAG 2024, qui a été sanctionné par une déclaration et un plan d'action. Est-ce que le Mali se reconnaît-il dans ces deux documents adoptés ici ? Effectivement, nous adhérons totalement aux dix axes de développement prônés par le président Xi Jinping. Et ces dix axes de développement concernent pratiquement tous les secteurs qu'on a évoqués, notamment le secteur de la santé, le secteur de la sécurité, le secteur de l'éducation, le secteur de l'agriculture, le secteur de l'énergie, le secteur aussi l'environnement, le climat. Donc, tous ces différents secteurs font partie de ces dix axes. Donc, nous adhérons totalement aux plans d'action de ces dix axes. Quatre conférences thématiques de haut niveau ont marqué ce forum. Vous avez pris notamment part à celles portant sur la gouvernance. Vous en êtes sorti avec quelle conclusion, M. le Président ? Avec cette thématique concernant la gouvernance, la Chine et l'Afrique ont pris conscience de leur rôle, surtout de leur poids dans le cadre de la gouvernance mondiale. Comme vous le savez, la population africaine et la population chinoise font les unches de la population mondiale. Donc, aucune politique de développement, surtout en matière de gouvernance, ne peut se faire en devoir de ce type. Donc, raison pour laquelle on a décidé, avec la Chine, effectivement de travailler pour une meilleure gouvernance mondiale. Et cette gouvernance ne peut pas être seulement léguée à certains pays qui prétendent avoir le privilège de promouvoir la bonne gouvernance. Donc, au cours de cette réunion, il s'agissait de donner et recevoir. Effectivement, nous aussi, on avait certaines bonnes pratiques, on a échangé avec la Chine, on donnait et on recevait. Donc, c'était un échange d'expérience au cours de laquelle on a discuté. Mais le plus important aujourd'hui est que la Chine et l'Afrique ont pris conscience de leur rôle à jouer dans le cadre de la gouvernance mondiale. Vous êtes également...